Générique Bonjour Greg, comment ça va ce matin ? Très bien. Qu'est-ce que je vois, j'entends parler du PSG sans arrêt ce matin encore ? Alors le PSG, on va parler du PSG parce que le PSG peut souffler, pas les joueurs, les dirigeants. Pour des questions de fair play financier de l'UFA, je vous explique tout ça en images. Avec des belles explications, j'ai tout noté. Un autre type de sport. Voilà, le TAS, le tribunal arbitral du sport, a blanchi le champion de France dans le cadre de la procédure engagée par l'instance européenne du foot pour non-respect du fair play financier pour l'exercice 2017-2018 avec plus de 400 millions d'euros qui avaient été dépensés à l'époque pour les transferts entre autres de Neymar et Mbappé. Alors pour rappel, le fair play financier, le principe est simple, les clubs ne doivent pas dépenser plus d'argent qu'ils n'en gagnent et ont l'obligation de ne pas franchir la barre de 30 millions d'euros de déficit sur les trois dernières saisons. Alors si le PAG n'est plus inquiété pour ce dossier, il pourrait avoir des comptes à rendre pour l'exercice en cours. Ouais, une super d'autorisation de découvert. Alors dans le sport, il y a du basket. Allez, on a un sourire à Nathalie. À Nathalie, de la NBA. Avec les résultats de cette nuit, on traverse l'Atlantique tout de suite. Regardez. Déjà bien excité, Adam. Après trois défaites consécutives, les Brooklyn Nets sont allés battre les Sacramento Kings. Les Nets sont en blanc et ils ont pu compter sur D'Angelo Russell, 44 points à lui seul. Victoire des Brooklyn Nets, 123 à 121. Et prochain adversaire, les Los Angeles Lakers en mauve qui eux ont perdu pour la quatrième fois d'affilée leur bourreau de la nuit. C'est les Bucks avec Chris Middleton à 30 points. Milwaukee qui s'impose 115 à 101. Et enfin, les Houston Rockets, eux, enchaînent les victoires. La troisième de rang à Atlanta. Les Hawks qui se sont heurtés à James Harden. Et c'est 31 points. Les Rockets s'imposent 121 à 105. Tout à fait, les Faucons. Retour sur le vieux continent. En Eurocoupe cette fois-ci. Avec les demi-finales allées et un avantage pour Berlin face à Andorre. Victoire des Allemands ici en bleu, 122 à 97. Dans l'autre match, c'est Valence qui a battu 15 ans. Et à noter deux résultats en Euroleague, les victoires de Fenerbahce et du CSKA Moscou. Et un mot de volet avec un Français, Erwin Engapetz, et ses coquilles pieds de 15 ans. Premier qualifié pour les mi-finales de Ligue des Champions. Succès chez les Polonais de Danx. 3-7 à 2. Et les Russes connaîtront leur adversaire ce soir. Ah voilà qui est fait. Il y a du cyclisme aussi. Il y a du cyclisme. Je ne sais plus où j'en étais. Il y a du cyclisme en Italie. On en parle de cette course qui traverse l'Italie d'ouest en est. Avec Alain Philippe. Oui, Alain Philippe qui avait gagné une étape. En tout cas, victoire finale, pas d'Alain Philippe. Vous allez voir, mais un petit imbroglio sur le pognon. Je vous explique tout. Oui, voilà, regardez. Ça s'appelle Tireno Adriatico. Septième et dernière étape à l'issue de l'ultime contre la montre. Primoz Roglic gagne la course pour une toute petite seconde sur le britannique Adam Yates. Et en fait, le Slovène a surpris tout le monde. On ne l'attendait pas. Et surtout, il a surpris les organisateurs qui ont failli lui remettre un maillot avec le sponsor de son adversaire Yates. Voilà, donc il a refusé. C'est drôle. Et il a enfilé un autre maillot, un maillot sans flocage. Tiens, tiens. On reste à vélo sur la neige avec l'Alpine Snowbike du Super G Descente version VTT. Deuxième étape du Trophée de France. C'était le week-end dernier dans les Hauts-Alpes à Vars. Une piste de 492 mètres de dénivelé. 12 portes à franchir. Pneus cloutés ou à gros crampons, c'est selon. On avait testé, on avait rentré samedi dernier. Déploie-toi à 115 km heure. Victoire de Kevin Mayer. Son deuxième podium de l'hiver. Prochaine étape, ce sera isolat de nuit dans les Hauts-Alpes. C'est le meilleur. Dans les Alpes-Aritimes, pardon, 20 et 21 avril. Toujours sous l'œil de la Fédération Française de Cyclisme et l'Union Cycliste Internationale qui a reconnu la discipline. Et pour finir, la Piramenta à Rèche-Beaufort en Savoie. Mythique épreuve de ski alpinisme, 34e édition et au bout des 4 jours de compétition pour les quelques 600 engagés avec un total de 10 000 mètres de dénivelé. Et bien, victoire de Français, Didier Blanc et Valentin Favre. Et chez les dames, du duo franco-suisse, Leticia Roux, Séverine Poncombe qui, elles, ont grimpé et skié pendant 14 heures, un peu plus de 14 heures sur ces 4 jours. Il faut savoir que Leticia Roux a remporté sa 8e Piramenta. Vous avez vu le sourire qu'ils affichent ? Incroyable. Alors, il est très sympa. J'étais sur place, j'ai eu la chance de les rencontrer. Elles sont géniales. C'est fini, les gars sont... Et merci pour ces images. Qu'est-ce que c'est agréable de commencer la matinée, je ne sais pas pour vous, mais alors pour nous, de voir ces paysages, oui, c'est ça, de montagne comme de Marseille. Tout à l'heure, merci, merci à vous deux.